C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera. Et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore, toujours plus fortes, des épreuves qu'elles traversent. Une formule bien de chez nous vient d'être rappelée par le pasteur Ouattara, Rero Amul Nyakawartan Moham. Sans revenir sur les péripéties du report du scrutin présidentiel, je rappelle qu'en prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, j'ai indiqué ma volonté de faire appliquer la dite décision pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif, trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu, qu'il se déroulera, comme d'habitude, sous observation nationale et internationale. je demeure convaincu que le peuple sénégalais, fort de son génie et de son attachement à la démocratie et à l'état de droit, trouvera, à travers ce dialogue, à travers les ressorts de notre société, les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'Etat. Ma volonté et mon vœu le plus cher c'est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais et ceci avant l'hivernage prochain. Et dans...